Musique Alors quand on aime le Loir-et-Cher, on aime forcément Chambord. On a tellement parlé avec Pascal de notre patrimoine naturel, certes, dont on est très fier, mais aussi de notre patrimoine culturel. Ce n'est pas pour rien que tous les grands, et en particulier les grands rois de notre histoire, ont choisi le Loir-et-Cher, la vallée de la Loire, et la Sologne, le Loir-et-Cher en particulier. Ici, évidemment, c'est l'une de nos immenses fiertés enviées dans le monde entier. On a aujourd'hui un million de visiteurs chaque année qui viennent à Chambord, qui viennent aussi dans d'autres châteaux de Loir-et-Cher, et qui parfois poursuivent jusqu'au sud, en Vallée-du-Cher, au zoo-parc de Beauval, qui lui accueille 2 millions de visiteurs, pas loin, chaque année, grâce à la réussite de la famille Delors. Et donc, le tourisme, c'est évidemment l'un des actes de développement majeur du Loir-et-Cher, pour nos gîtes, nos chambres d'hôtes, nos hôtels, nos restaurants. Et on fait tout un travail en lien avec les élus locaux pour développer le tourisme. On le dit d'ailleurs à tous les habitants des métropoles, n'allez pas au bout du monde. Il suffit de faire quelques heures en voiture et venez découvrir le magnifique patrimoine de Loir-et-Cher. Vous y retrouverez vos racines, un art de vivre à la française, dont on est, nous, très fiers. Et puis, enfin, un petit message pour Emmanuel Macron, qui déteste tellement l'histoire de France, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de culture française. Eh bien, la voilà, la culture française, la voilà, l'histoire de France, que nous, nous défendrons pour nos enfants dans les écoles, et dont on est les détenteurs. Voilà, on doit transmettre à nos enfants et nos petits-enfants cet amour de la France, cet amour de nos racines, cet amour de notre identité, qui est parfaitement symbolisé dans le château de Chambres. Sous-titrage ST' 501